Marie Pontin connaît déjà la collecte des poubelles en véhicule électrique, la collecte des piles. Après un mois d'essai, le cheval romain prend en charge la collecte du tri avec deux équipiers. Il a un rythme, il prend son rythme. Moi je joue au calme à côté, je prends les sacs, je les mets sans essayer de le ralentir parce qu'à chaque fois qu'il s'arrête et qu'il reprend, ça a une excuse de force, c'est normal. Il y a juste quand j'ai une série de 10 sacs, 15 sacs que je ne peux pas les prendre à l'aller, comme ça il est obligé de s'arrêter. Généralement je me mets à côté, j'essaie de suivre son rythme pour ne pas trop le fatiguer. C'est plus agréable, ouais. Je contacte avec les gens, je vois plus de personnes. C'est plus fatigant ? Non, le rythme c'est moins fatigant. Le rythme c'est plus pratique, moins fatigant pour moi et plus pratique pour le camion. Pour les endroits où il passe, tout ça, c'est plus pratique pour lui. C'est assez amusant quand même avec ce cheval-là, c'est qu'il a très vite compris son métier et il suit... Ah, il fait un crottin. Il suit son Ripper, maintenant il a appris à le suivre et il voit à peu près où on va. J'ai presque plus d'ordre à lui donner. C'est qu'il a très vite compris son métier. Les camions lui font absolument pas peur. On l'a testé avec l'écart. Et il a absolument aucune crainte de quelque véhicule que ce soit. Les chiens qui se jettent contre la barrière, pareil, ils ne réagissent pas. De par sa densité et son habitat majoritairement pavillonnaire, la ville de Point-Sainte-Marie est parfaitement adaptée à ce type de solution innovante. Au départ où j'ai commencé à en parler autour de moi, c'est vrai qu'il y a eu des réactions, des sourires. D'autres pensent que c'est un retour en arrière. Personnellement, je pense que c'est... Au contraire, ça s'inscrit complètement dans une démarche d'avenir. Les expériences montrent que là où on a mis le cheval, le tri s'est amélioré d'environ 30%. Il faut que le concept soit aussi rentable économiquement et c'est le cas. La semaine prochaine, par exemple, j'accueille l'un de mes collègues de l'agglomération, le maire de Saint-André-les-Vergés, Alain Ballant, qui vient voir comment nous avons mis en place cette expérience. Le cheval romain loge à proximité au hara de Montier-Ander. Deux fois par semaine, il peut tracter jusqu'à une tonne et demie de déchets valorisables. Un camion, ça peut consommer jusqu'à 95 litres au centre. Le passage de romain fait que les gens sont d'entend plus sensibilisés à l'environnement. C'est un mode de collecte cohérent quand on parle d'environnement que de faire intervenir un cheval quand c'est pas plus cher, quand ça consomme évidemment moins de carburant. Quand on peut le faire, il faut le faire. Cette activité favorise également le maintien de la race des chevaux ardennais.